André Ounanaké, félicité par la presse anglaise après la défaite de Manchester United contre Tottenham. Oui, on a vu ce rencontre-là, ce n'était pas agréable pour André Ounanaké. Son équipe a perdu trois buts à 0 ilan, qui a essayé trois buts. Mais pour ceux qui ont regardé le match, ils diront avec l'actitude qu'André Ounanaké s'est donné corps et âme. S'il n'était pas très bon, Manchester devait encaisser même six buts. C'est d'être honnête. Et la presse anglaise qui encense Ounanaké, qui apprécie Ounanaké. On a cet article de la presse anglaise. On va parler de Rio Ferdinand, on va regarder aussi deux autres articles de presse. Nous avons The Son qui a titré Andrew Ounanaké, not enough entry, zero loss to Tottenham Hotspur. Andrew Ounanaké héroïque, mais malheureusement, ce n'était pas suffisant pour que le club ne paie pas le match contre Tottenham Hotspur. Ils ont été battus à domicile. Et aussi cet autre journal, il a été fait Fade Fools. A titré, Andrew Ounanaké, the only United player that should hold his head up high after that embarrassing game, would probably have considered seven goals if not for him. Dans cet autre journal, je pense que si ce n'était pas Andrew Ounanaké, Manchester United, il a encaissé sept buts. Rio Ferdinand a écrit Sissi. We don't him at six or seven. Rio Ferdinand Names only Manchester United star who can walk away with his head after sports loss. Donc, l'ancien joueur de Manchester United, il est ancien joueur, il apprécie la performance d'Andrew Ounanaké. Et il trouve que tous les autres joueurs, franchement, ça ne va pas la peine. Et pour les extraits de ce match que j'ai regardé, c'était quand même très fat. La défense était absente, le milieu de terrain désemparé. À l'attaque, les gars s'étaient perdés tout le temps. Donc, c'était la confusion totale au sein de cette équipe. Et Tottenham Hotspur les a malmenés, maltraités, footballétiquement parlant. Et c'était évident. Il y a eu des parades d'Andrew Ounanaké où si on avait une défense en place, la défense devait sauver tous ces différents ballons-là. Mais bon, l'Ogazin enlève un ballon, ça tombe plutôt sur les pieds de l'adversaire. Les défenseurs sont derrière, je ne sais pas ce qu'ils ont mangé. Mais de toute façon, depuis un bon bout, on trouve ce club-là un peu décevant, surtout pour les supporters. Maintenant, c'est au dirigeant du club, Tess Hagen a dit que vraiment c'est un peu compliqué pour lui et que la défaite était très compliquée, le temps pour les digérer cette défaite. Mais c'est une défaite de trop encore. Et c'est aux supporters maintenant de décider, parce que là-bas, ça ne blague pas. Il peut y avoir la pression énorme pour le changement de l'entraîneur, la pression énorme aussi pour vendre certains joueurs dans cette équipe-là pour pouvoir former de 11 ou 23 qui peuvent redorer l'image de Manchester United qui est depuis un bon bout, traîné dans la boue par des autres clubs. Parce qu'on sait que Manchester est parmi les big fours en Angleterre. Mais aujourd'hui, je crois que Manchester est 12e au classement. Bon, espérons bien que les prochaines rencontres, après cette période FIFA, qui va voir où on en a certainement arrivé au Cameroun, il y a des rumeurs qui disent qu'il serait en train de réfléchir, mettre un terme à sa carrière internationale avec les liens indomptables. Espérons qu'avec tout ce qui se passe là, avec l'image qu'on a vue, Eto'o, le ministre et autres, ils vont comprendre que la stabilité, la sérénité est en train d'arriver et pouvoir se consacrer à l'équipe nationale pour pouvoir gagner les rencontres, gagner les trophées avec l'équipe nationale du Cameroun. Donc la presse anglaise apprécie les performances d'Handou Nona hier.